PEGI 3 Quand on a créé Just Dance, on savait, au fond nous-mêmes, que ce jeu pouvait être un succès, qu'il pouvait vraiment rassembler les gens autour de la console. On ne savait pas à quel point ça pouvait devenir un phénomène de société. Et aujourd'hui, des présidents américains, l'ensemble des personnes en différents pays, que ce soit le Japon, l'Europe, les Etats-Unis, ils jouent, postent des vidéos, les représentants en train de jouer. Pour nous, c'est le meilleur des récompenses. Just Dance est un jeu ultra sincère. Just Dance est un jeu qui parle au plus grand nombre et qui repose sur un phénomène totalement universel qu'est la danse, qui touche toutes les cultures, tous les pays et tous les publics. C'est une grosse responsabilité travailler sur Just Dance, parce que c'est une énorme franchise, un jeu vidéo qui a un énorme succès, planétaire. Donc on a des millions de fans, il faut à chaque fois leur plaire, à chaque fois se renouveler pour leur plaire encore plus. On fait évoluer le jeu à chaque opus, en allant plus loin dans les principaux ingrédients de la recette de Just Dance. Les chansons, les chorégraphies, les personnages, les visuels, on améliore tout ce qu'on peut améliorer chaque fois. On essaye de trouver des nouveaux mouvements, des nouvelles chansons, des univers musicaux qu'on n'avait pas explorés avant. On travaille encore sur Just Dance évidemment avec les métiers classiques du jeu vidéo, les graphistes, les designers audio, les programmeurs bien sûr, mais on travaille aussi avec des métiers qui sont très nouveaux, très différents. Évidemment les danseurs, les chorégraphes, mais aussi les gens qui travaillent dans le monde de la musique et puis aussi les gens qui font les costumes. Cette année, on a accueilli une nouvelle personne dans l'équipe, c'est Véronique. Elle s'occupe de la création des costumes, mais aussi la création des personnages à part entière dans le jeu. Elle nous apporte une expertise et un talent qu'on n'avait pas nous, dans l'équipe classique de développeurs de jeux vidéo. Ça nous permet de coller aux tendances, mais ça nous permet aussi d'aller, c'était une volonté sur Just Dance 4, d'aller chercher des personnages encore plus cool que les années précédentes, plus iconiques, plus beaux. Donc avant de rejoindre les équipes d'Ubisoft, j'étais dans un univers complètement différent, puisque je travaillais dans un bureau de tendance, comme consultante, donc je travaillais surtout avec des grands acteurs de la mode ou de la cosmétique. Donc j'avais vraiment envie de faire partie de l'aventure, de la création d'un jeu et j'étais ravie que ce soit Just Dance, parce que pour moi, c'est vraiment la rencontre de plein d'univers créatifs très différents, la mode, la danse, la musique, donc c'est extrêmement complet. La création d'un coach, le point de départ, ça reste le brainstorm qu'on fait tous ensemble avec tous les membres de l'équipe créative, où là, on va vraiment se poser la question à partir des tracks qui sont proposés par le directeur créatif de l'histoire, du mini clip qu'on va avoir envie de mettre en scène. À partir de ce point de départ-là, je travaille sur les différentes facettes du personnage, quel type de personnalité, quel type d'attitude, on va vouloir qu'il est, quel type de look il va avoir, parce que c'est quand même un élément fort de l'expression de sa personnalité. Donc j'essaye de chercher de l'inspiration à travers différents univers, donc ça peut être plus classique, des défilés de mode, les magazines, mais ça peut être aussi des univers beaucoup plus variés, un film, une exposition, l'architecture, tout ce qui peut servir à nourrir la réflexion créative. J'essaye de condenser toutes ces inspirations-là dans un mood board où il y a le sketch, le dessin, un dessin rough, en fait, de la silhouette telle qu'on aimerait qu'elle soit dans le jeu. Ensuite, j'envoie ce document en costumier qui, eux, vraiment, vont donner vie aux costumiers. Je pense qu'en dessous, quand même, un mini-shirt, un peu le côté plus actuel, aussi pour faire la transition avec la rapeuse. Oui, c'est mieux. Si, en plus, on a une robe de princesse, c'est bien d'avoir un truc un peu plus... Et d'ailleurs, idem, si on peut avoir des chaussures un peu rock, je pense à du clou, ce genre de choses, pour... Pour ajouter des spikes partout, oui. Oui. Pour décaler un peu le côté très petite princesse de la robe. La robe un peu plus agressive. C'est aussi ça qui peut faire rêver, quand on travaille sur Jazz Dance, c'est que, vraiment, pour chaque map, le costume est créé de A à Z. Il n'existe rien à la base. On n'achète pas, on ne loue pas des costumes déjà tout faits. C'est vrai. C'est vrai avec moi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai à moi, techniquement, de lui dire ou de lui rappeler que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Ou même, en même temps, si tu as envie de ça, on peut être aller encore plus loin et développer, rien que ce soit les épaulettes, qu'elles se deviennent surdimensionnées, s'amuser encore plus parfois quand c'est possible. Et parfois, justement, aussi lui dire, là, on va dans un truc où c'est plus du costume, c'est de la magie. Les équipes avec lesquelles j'ai le plus de points d'interaction, c'est les équipes qui sont en charge de la direction de la chorégraphie, puisqu'on a besoin toujours d'être bien sûr que le costume que je vais penser va être un costume dans lequel on peut danser. Je voulais, à la base, descendre un petit peu le volume du bleu. Le truc, c'est que si ça part comme ça, ça fait un peu ballerine déglinguée, c'est assez cool aussi. Je m'inspire des costumes pour créer mes chorégraphies, parce que du coup, ça nous amène vers une histoire. Mais je dirais, si on doit chorégraphie pour une fille, un solo, une princesse, le fait de savoir qu'elle va avoir telle ou telle robe, ça nous permet de se dire quel mouvement je pourrais faire peut-être pour mettre en valeur le fait qu'elle ait une robe de princesse, est-ce que ça soit visible. Et la choré sort presque toute seule, on va dire. donc c'est super agréable. Un de mes rêves quand je suis arrivée dans l'équipe Jeuzen, c'était de voir la mode Jeuzen qui sort en fait du jeu vidéo. C'était même pas quelque chose que je pensais être possible, mais c'était une envie qu'on avait tous, et clairement quand on a eu l'opportunité de pouvoir intervenir à la Fashion Week, moi c'était un rêve de gaming, j'y croyais même pas. C'était une belle expérience. C'était la première fois que j'ai été mis en ligne, donc je suis capable de mettre en place la Jusdans, la whole esthétique avec leur fun, vibrant couleurs, et leur whole game et tout, 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 c'est un grand collection comme une autre. de musique, de fashion. We had a lot of artists and musicians who were saying, can we be in the game, and they were just sending us sample tracks and things like that. It's really progressed and grown and grown and grown, and I think it touches so many different areas of pop culture today that it's pretty cool. sincerity. Justアuch. Avec mon instrument, fais tous les iss rosé, qui wherever et toujours il